salut salut d'abord vérifier que j'ai rien pété que vous m'entendez encore ouais par contre ce que je comprends pas donc on expérimente aujourd'hui est-ce que l'un d'entre vous dans les gens qui sont sur le discord vous êtes sur un haut parleur en même temps j'ai le son en double là pour ceux qui nous suivent sur twitch vous n'entendez pas tout ce qui se passe derrière tant pis on va faire comme ça on verra si c'est trop insupportable je poserai le casque de toute façon je prendrai les questions au fur et à mesure donc là j'ai des gens qui sont sur le discord dont je vais bien sûr vous mettre le lien tout de suite pour commencer là vous avez les deux là attendez dans le discord paniquez pas voilà là vous m'avez plus en direct vous m'avez que sur le son de twitch normalement ouais il ya un gros décalage et c'est pour moi que ça va faire bizarre parce que j'entends quand même le retour de quand vous êtes sur haut parleur on affinera la prochaine fois on affinera la prochaine fois donc il ya quand même un truc qui fait en double chez vous alors 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 pour tout vous dire la première news du jour c'est que j'ai craqué pour le logiciel look back de rog vous avez le son et l'image qui est synchrone quand même d'accord parce que je je jongle avec le son en direct dans le discord pour parler aux quelques personnes qui sont sur le discord aujourd'hui mais j'ai quand même un retour des fois étrange on va essayer de fonctionner comme ça donc pour vous résumer tout ça je vais essayer de pas mettre le casque tout le long parce que moi j'entends encore un petit écho j'ai pas tout réglé comme dirait charles ben c'est c'est un peu l'émission du retour un peu de confineuse puisque on est censé être confiné aussi là c'est horrible le retour que j'ai dans le casque il faudrait trouver une solution toujours est il que je disais le premier truc que j'ai fait là c'est j'ai craqué ça faisait un moment que je cherchais une solution pour pour gérer l'audio sur le mac de manière un peu plus intelligente savoir que j'ai acheté le logiciel donc look back qui permet de de faire un certain nombre de raccordements entre des périphériques virtuel logique matériel peu importe donc je pense que j'aurai une configuration à affiner pour réussir à entendre ce qui se passe dans le discord sans que ça soit la cacophonie pour moi ou pour vous j'espère que vous allez bien on va essayer aujourd'hui vu que le mac a pas l'air de broncher malgré toutes vos vannes ça a l'air de fonctionner aujourd'hui j'ai changé le doc j'ai un doc hdmi qui est alimenté ça a l'air d'être plus stable électriquement je pense qu'il ya un peu de ça s'il ya coupure il ya une histoire de micro quand vous êtes on va voir comment ça marche on va se débrouiller comme ça ça devrait faire l'affaire donc j'avais promis je vais regarder en même temps alors il y en a qui me disent qu'on m'entend plus sur le twitch est ce que c'est le cas vous m'entendez plus si si ça va bien sur twitch on me dit donc tout va bien il se passe bien bon ben on va continuer comme ça on aura des trucs à régler on fera des essais donc vous étonnez pas si si la chaîne diffuse des essais si si la chaîne diffuse des essais ce sera des tests que je ferai entre dix cordes et tout ça on va essayer de régler ça au mieux voilà vous m'entendiez on va se débrouiller comme ça on va y arriver hop sans plus attendre on va aujourd'hui essayer de de faire un petit peu ce qu'on avait commencé l'autre fois pour charles et patrice à savoir une petite initiation de tout ce qui va être l'utilisation du terminal du shell donc et les commandes pour l'outil git pour 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 gérer un petit peu le tout le code que vous allez produire dans vos dans vos différents projets donc on va essayer de faire comme ça et si c'est possible j'entendrai des questions en direct sur le discord si c'est pas le cas mettez des messages on va jongler on va y arriver je vais tout de suite vous partager l'écran tac qu'à première chose faut que je prenne le réflexe faut que je me fasse une petite macro pour ça tiens d'ailleurs pour tous ceux qui le souhaitent vous pouvez bien entendu nous rejoindre sur le discord où on échange entre nous donc la dernière fois malgré il faut que j'arrive à jongler avec ce que j'entends dans le discord donc on me signale qu'il faut le clavier puis moroni pour fermer macro et pourquoi pas ça pourrait être une solution si ça fonctionnait correctement avec micropyton mais c'est une autre histoire je vous avais parlé dans le dans une précédente émission d'installer l'outil git donc soit vous suivez l'installeur disponible pour les os que vous avez sur cette cette page ici que je vais vous remettre tac je vais vous remettre ça dans le tchat en même temps soit sur sur vos os vous pouvez également avoir des des façons plus plus système plus terminale de le faire que ça soit sur un linux je sais pas sur un obuto avec la commande ap t ou ou si vous êtes je crois que j'ai voilà j'ai aussi ce lien là à vous proposer pour ceux que ça intéresserait il ya d'autres méthodes notamment en fait celle que j'ai utilisé moi avec le logiciel brou pour oui le a pété a pété gas tag est install dit ou a pété install dit sur le tir et get est pas forcément utile si vous êtes sur une bout de tout si vous voulez juste install dit voilà je vous mets je vous mets ce petit ce petit billet qui traîne d'ailleurs chez chez l'ami il ya joe qui vous permet de le faire avec la commande alors terminal charles tu n'as pas osé tu as été timide mais c'est parce que tu n'avais pas eu l'émission d'aujourd'hui qui va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec le terminal évidemment donc là je vous ai mis les liens pour les différentes façons d'installer l'outil guide si vous galérez venez sur le discorde on en discutera on essaiera de ça peut être spécifique à chaque machine il peut y avoir des petits des petits soucis bien sûr et la première chose toc que je vais vous montrer c'est le terminal en l'occurrence le terminal sur je fais des conneries déjà je vous avais dit qu'aujourd'hui je prépare à rien comme ça vous voyez toutes les conneries que je fais au fur et à mesure il ne faut pas avoir peur du terminal je suis tout à fait d'accord avec olivier ça n'est pas obligatoire mais c'est quand même un outil sympathique donc oui charles on en discutera si tu veux je pense que si tu veux commencer à faire un petit peu de de dev un petit peu plus régulièrement tu vas avoir d'autres outils qui vont être sympa à installer avec un gros donc il faudra installer un brou c'est pas ce qu'il ya de plus compliqué à installer mais on prendra le temps si tu veux soit soit même avec un petit on se fera une petite conf juste tous les deux soit en discutant dans le dans le discord en texte on devrait y arriver ça ouvre la porte à beaucoup d'outils et c'est vrai qu'il ya quand même des opérations où c'est bien de pouvoir accéder au terminal après c'est ce que j'avais dit dans la première émission gith il ya de il ya des outils visuels qui sont super sympa aussi donc faut pas se priver de d'outils graphiques pour autant mais je pense que c'est quand même pas mal de bah de de savoir opérer en avec un terminal parce que vous n'aurez pas de surprise et si votre truc c'est plus le clavier que la souris vous aurez vite envie de rester dans votre terminal et vraiment pour gith il y a vraiment des opérations qui sont qui sont parfois peut-être plus clair ou en tout cas dès qu'on est sur des phases un petit peu si on est des phases où on a des petits soucis c'est quand même sympa de savoir ce qu'il ya de dessous en fait et de comprendre les mécaniques je trouve que c'est plus simple de se prendre certes un petit peu la tête initialement mais de le faire dans le terminal ça ça vous rendra un peu plus clair tout ce que vous verrez dans les outils graphiques par la suite ce que je ne sais pas c'est si voyez ça c'est un truc que j'aurais quand même dû préparer je ne sais pas si on peut agrandir la fonte du terminal je crois que je peux faire ça voilà ça agrandit un peu tout je pense que c'est assez lisible n'hésitez pas à me le dire normalement ça devrait être assez lisible on voit même les horaires de tout à l'heure donc un terminal c'est le terminal va être le logiciel qui va vous permettre en fait d'utiliser ce qu'on appelle un shell et le shell vous allez le trouver sur sur tous vos os de toute façon quand vous installez git même sous windows il va vous installer un terminal avec un shell les shells vous allez trouver plusieurs noms vous allez trouver bash vous allez trouver zsh c'est juste le petit nom du logiciel qui tourne derrière par défaut il faut savoir que le le mac dorénavant utilise zsh comme shell je sais pas si c'est le cas aussi sous ubuntu mais en tout cas moi c'est celui que j'utilisais de toute façon bref des petits détails et des petites subtilités qu'aujourd'hui on abordera pas vous n'en avez pas besoin ce que je peux faire aussi c'est vous mettre voilà parce que je vais vous montrer tout de suite quelque chose parce que je sais que sur le discord la question a été posée il y a généralement sur la plupart des os une intégration entre le terminal et malgré tout par exemple votre explorateur de fichiers et la première chose que vous pouvez voir quand vous êtes sur votre terminal vous savez plus trop où vous êtes il y a deux outils qui vont vous servir tout de suite donc on va les voir immédiatement c'est la commande pwd qui va vous indiquer le chemin où vous vous trouvez ça vous indiquera exactement où vous vous trouvez et si vous voulez aller dans un répertoire parce que vous savez que vous avez un projet à un endroit précis vous rappelez plus le chemin c'est vous pouvez toujours de toute façon jongler et vous promener de répertoire en répertoire avec la commande cd qui veut dire change directory et si vous rappelez plus chemin à tout taper vous prenez votre explorateur de fichiers à côté vous faites un drag and drop comme je viens de le faire et lui il va vous compléter en fait le chemin donc ça peut faciliter les choses si vous voulez vous balader un répertoire à l'autre vous rappelez plus vous avez la flemme de taper tout le chemin ça peut être une solution donc pwd pour vous dire où vous vous trouvez cd pour vous déplacer au sein des répertoires que vous pouvez avoir on peut aussi utiliser la commande ls qui vous permet de voir en fait les fichiers qui sont présents dans votre répertoire voilà moi j'utilise alors je crois pas que ça soit par défaut c'est peut-être bien un alias la commande ll qui en fait est l'équivalent de la commande ls-l qui permet d'avoir un petit peu bah des informations sur les dates sur le fait que ce soit un répertoire sur les droits sur les fichiers ça peut être utile et ça présente aussi en mode colonne donc voilà c'est un truc que j'ai souvent un raccourci comme ça qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre dans les manipulations de base donc pwd pour savoir où on est ls pour regarder ce qu'il y a ls ou un alias avec des commandes plus complexe vous pouvez normalement d'une manière générale utiliser la commande man suivi de la commande que vous cherchez et vous allez avoir déjà une explication après il y a des sites avec du détail sur sur ce que vous voulez pour ressortir de la documentation j'ai appuyé sur la touche q pour quitte quitte je peux vous montrer également puisque c'était une question qui avait été posée comment créer un répertoire c'est la commande mkdir pour pour dire que vous allez faire faire un nouveau répertoire créer un nouveau répertoire donc make mk et dire pour directory donc voilà je crée un répertoire qui s'appelle essai avec cette commande vous voyez là il est bien là tout à l'heure j'avais juste un répertoire usine on verra tout à l'heure ce que c'est mais ça sera dans un deuxième temps vous pouvez mkdir pour créer et si vous voulez l'effacer alors il va se passer deux choses là si j'utilise la commande qui est spécialisée pour effacer un répertoire c'est rm pour remove dire pour directory si je fais rmdir sur essai pas de problème il efface le répertoire maintenant si j'utilise rmdir donc là avant j'avais préparé j'avais un répertoire avec beaucoup de choses dedans si je mets la commande rmdir sur le répertoire usine qui n'est pas vide il le signale c'est une sécurité qui vous empêche d'effacer un répertoire par erreur éventuellement maintenant si vous souhaitez je vais tout de suite vous montrer la commande qui fait peur à tout le monde mais qui est bien nécessaire c'est le fait d'utiliser voilà j'ai fait une merdouille avec le terminal voilà c'est le fait d'utiliser la commande rm qui permet d'effacer normalement un fichier si je mets tirer r ça veut dire que c'est récursif c'est à dire qu'elle va utiliser tout ce qu'il y a comme répertoire et sous répertoire dans ce que vous indiquez et puis f c'est à dire que ça va pas vous demander de confirmation peut-être commencer par ça si vous voulez voilà si je dis rm-r pour lui dire d'effacer tout ce qui se trouve à l'intérieur du répertoire usine y compris les sous répertoires donc le tirer r de récursif là en fait il va me demander une confirmation y pour yes je vais effacer fichier par fichier et ça a fonctionné si j'avais souhaité effacer d'un coup tout ce qui était à l'intérieur sans qu'il me demande la confirmation il suffisait que je fasse rm-rf pour qu'il efface tout voilà donc je récapitule on a pwd qui vous permet de savoir dans quel répertoire vous vous trouvez cd qui vous permet de vous promener au sein des répertoires on va le réutiliser tout de suite derrière là vous allez voir ls ou ls-l vous permet de lister les fichiers et les répertoires présents pour avoir une idée de ce que vous avez dans votre répertoire vous avez rm-dir pour effacer un répertoire s'il est vide et rm-rf pour effacer un répertoire soyez prudent avec la commande effectivement rm-rf de ne pas être n'importe où il vaut mieux dans un premier temps être prudent faire un petit pwd pour être sûr que vous êtes à l'endroit où vous pensez être plutôt que de risquer d'effacer des fichiers qui pourraient poser problème si vous effacez des fichiers de votre système ça c'est vrai pour tout ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs pour pas vous voilà on peut refaire le répertoire essai vous voyez dans mon explorateur de fichiers j'ai bien mon répertoire essai qui est apparu ici pas de soucis Charles je vois que tu as une question j'ai pas entendu en vocal je sais pas vous n'osez pas utiliser le vocal du coup c'est le ll qui te pose problème alors le ll c'est le raccourci il y a la possibilité dans un terminal dans un shell de définir des alias par défaut il y en a un certain nombre vous pouvez en écrire vous même ces alias sont voilà et bien c'est une façon en fait de d'avoir une commande plus courte à taper pour quelque chose ou quelque chose de plus complet là il y a même vous voyez des alias c'est pas moi qui les ai tous installés il y a certains outils qui en installent aussi eux-mêmes mais ça je pense qu'on verra dans un deuxième temps suivant les suivant l'échelle que vous utilisez il y a des fichiers de configuration qui permettent de régler plein de choses et notamment les alias mais même localement si je souhaite créer un alias c'est la commande alias je vais créer l'alias qui s'appelle calme et l'alias calme va faire l'équivalent du tirel le ls tirel et si je tape calme j'ai l'équivalent du ls tirel voilà alors après en couleur c'est plus sympa mais c'est on en parlera si ça vous intéresse tout ce genre de choses zsh permet d'utiliser quelque chose aussi qui s'appelle omai zsh où il y a beaucoup de choses qui sont facilités il y a plein de façons de déterminer ce qu'il y a par exemple là vous voyez le avant de taper mon caractère là où j'ai le prompt où je vais taper le caractère j'ai déjà le nom du répertoire courant avec une petite flèche verte tout ça c'est paramétrable on peut décider par exemple au lieu d'avoir juste le nom du répertoire courant je pourrais décider d'avoir tout le chemin c'est un choix que j'ai pas fait mais c'est quelque chose qui est envisageable on peut vraiment customiser pour être le plus à l'aise possible parmi toutes les infos que je peux vous donner comme ça au passage mais on y reviendra j'utilise sur mac un outil qui s'appelle iterm 2 sous ubuntu j'utilisais ça y est j'ai mangé le nom thermix parce que j'aime bien avoir plusieurs fenêtres de terminale avoir des raccourcis au clavier qui me permettent de manipuler tout ça mais c'est déjà des choses plus avancées n'hésitez pas sur le discord si vous avez vos questions à la voler ça me dérange pas et la remarque de charles est exacte parmi les choses et là ça va être paramétré par défaut dans mon shell on va pouvoir avoir aussi des informations sur le fait qu'on est en train de manipuler un répertoire git je t'écoute charles en même temps il n'y a pas de soucis tu t'aperçois que en ouvrant ton terminal dis moi d'accord bah là je sais pas là il y a une question d'updates de zsa je sais pas à quel moment ça se produit qu'est-ce qu'il y a une question d'updates de zsa quelle est la chose qui déclenche sur mac os le fait que ça passe à zsh et c'est possible c'est possible que ce soit l'installation du xcode qui génère ça peut-être il me semblait moi que c'était par défaut maintenant si c'est une machine qui a été mise à jour c'est peut-être pas obligatoire donc normalement sur big share par défaut moi la machine est toute neuve et j'avais zsh normalement une machine upgradée peut avoir conservé l'ancien shell tout à fait une machine upgradée donc voilà pour vous qui suivez sur twitch sachez que sur discord le problème de charles c'est ça c'est il a une fête une machine qui a été mise à jour depuis d'autres versions de mac os et à l'arrivée il n'était pas avec le shell zsh dans ses manipulations pour installer git il a installé aussi xcode c'est aussi une façon d'obtenir git sur un mac et ça lui demande dorénavant dans le terminal de mettre à jour vers zsh mais ne t'inquiète pas charles on prendra ça en main en off émission aussi il y a plein de petites choses le petit logiciel que j'utilise Aetherm 2 je te le conseille aussi il y a plein de petites choses sympathiques qui peuvent aller avec on discutera de tout ça donc voilà je vous fais encore un dernier récapitulatif on a vu pwd pour savoir où on se trouvait ls ou ll si vous avez créé votre alias de ls-l pour voir les fichiers on a vu qu'on pouvait faire rm-rf si on voulait effacer un répertoire et tout ce qu'il y avait dedans et bien maintenant ce que je vous propose c'est de voir une fois qu'on a tout ça ce qu'on peut faire avec git donc git c'est ce que je vous avais dit l'autre fois l'idée c'est vraiment de gérer tout ce qui va se passer au niveau de votre code source à la fois pour archiver différents états au fur et à mesure que vous avancez dans un projet éventuellement gérer des branches ce qu'on appelle des branches qui vous permettent de gérer des situations complètement différentes au sein d'un même projet et puis il va y avoir l'aspect qu'on verra aussi ensuite qui est peut-être celui qui vous intéresse assez directement à savoir aller prendre un projet sur gitlab ou sur github de quelqu'un qui propose d'utiliser son propre code aussi donc il ya les deux usages mais tout ça tout ça se cumule avec le concept qui est que pour git distant pas distant peu importe il y a une façon d'adresser les fichiers et la façon d'adresser ces fichiers peut être local ou distant et dans distant en plus on verra avec gitlab et github ça peut être une adresse http ou une adresse avec le protocole directement git 2.1 slash slash qui vous permettra de faire des choses avec votre shell de manière reconnue et peut-être plus simple dans certains cas ce que je vous propose c'est de voir peut-être le cas où vous vous êtes déjà posé la question d'aller récupérer un projet et ensuite je vous montrerai rapidement comment comment créer un projet à vide donc là j'ai pris pour vous montrer que c'est similaire sur gitlab et là c'est gitlab que vous voyez et là sur github dans les deux cas vous allez avoir au niveau du projet une adresse qui vous permet de récupérer le projet sur votre machine donc quand je vous disais voilà par https ça c'est la méthode qui vous permet quoi qu'il arrive de récupérer le projet du moment qu'il est public vous allez pouvoir le récupérer on verra plus tard pourquoi il y a une option ssh c'est pour des choses un peu différentes si je compare sur gitlab vous allez trouver exactement la même chose ceux qui sont encore plus explicites vous voyez le petit mot clé qui s'appelle clone qui est ce que nous allons utiliser réellement avec git pour récupérer tout ça vous copiez l'adresse qui vous convient je vais me mettre dans votre situation c'est un projet à moi mais je me mets dans une situation lambda où on a un projet public je copie l'adresse je retourne dans mon shell je vérifie par exemple où je me trouve là je suis bien dans mon répertoire gitcal où je veux dorénavant gérer mes petits projets et la commande git une fois que vous l'avez installée si je fais git et que j'appuie sur la touche entrée elle va vous montrer tout un tas de commandes d'accord ? donc pas de panique on les verra les unes après les autres on va commencer par celle qui vous permet de récupérer un projet distant qui est la commande clone la commande clone je lui donne l'adresse que je viens de copier elle va donc interroger le projet distant et elle va vous créer un clone de tous les fichiers tels qu'ils sont historisés en l'occurrence sur gitlab mais ce pourrait être vrai sur github et même on pourra voir ça sera vrai aussi sur votre propre machine à plusieurs endroits ou même sur un réseau on peut avoir d'autres moyens d'y accéder donc là il vous donne ça va relativement vite j'ai un bon réseau le projet est court mais ça peut parfois être un petit peu long il va récupérer en fait à la fois les fichiers et toutes les informations qui concernent git donc je ne sais pas au gré des émissions jusqu'où on ira dans le détail j'ai mis sachet en gros donc là on va regarder ce que ça donne si je regarde j'ai bien dorénavant un répertoire usine il faut savoir que quand vous je peux montrer le finder en parallèle comme le suggère en audio Charles tout à fait donc là vous voyez ça m'a créé le répertoire usine alors pourquoi il a créé un répertoire usine tout simplement quand j'ai fait la commande git clone si vous regardez la fin de l'adresse ça finit par usine.git donc c'est une convention quand on appelle sur gitlab et sur github l'adresse comme ça il la reconnait et il va utiliser juste le mot qui se trouve avant le point git pour faire le répertoire si vous le souhaitez vous verrez dans la commande que je vous ai tapé tout à l'heure quand on tape juste git ou si vous faites man git ou si vous arrivez sur internet il est possible de faire un git clone en choisissant le nom du répertoire dans lequel vous allez le mettre là moi j'ai pas le problème j'ai considéré que tout allait bien vous voyez dans mon explorateur j'ai un certain nombre de fichiers visibles ou non visibles donc si je regarde ici sur gitlab vous voyez les fichiers du projet tels qu'ils sont utilisables ce sont tous les fichiers qui sont visibles vous allez avoir un certain nombre de fichiers cachés je vous donnerai pas tous les détails tout de suite pour pas vous encombrer sachez juste que dans ce qui s'appelle .git vous allez avoir toutes les informations nécessaires à git pour manipuler l'historique des fichiers si vous voulez en gros git va conserver il va se repérer au sein de toutes les modifications que vous allez lui dire d'enregistrer c'est à dire qu'il va pas stocker tous les fichiers à chaque fois forcément ça dépend de ce que vous avez fait comme manipulation mais il va gérer là dedans le fait qu'il va identifier que vous étiez dans tel état et puis vous lui dites je passe à un autre état voilà comment je vais de cet état à cet état et tous ces changements vont s'accumuler il va stocker un nombre d'informations je vais vous en montrer quelques-unes si je retourne ici donc dans la partie avec le shell je fais cd je vous rappelle pour change directory pour aller dans le répertoire du projet donc vous voyez déjà premier changement mon shell étant paramétré il me signale que en bleu je suis dans le répertoire usine comme tout à l'heure il mettait le répertoire ensuite il a détecté que ce répertoire contenait des informations qui concernent git donc il m'a mis un git de point en bleu un peu plus foncé et en rouge il m'a indiqué ce qu'on appelle une branche donc on va y revenir dans la façon de stocker les informations dans le git c'est peut-être plus clair si je vous montre d'abord graphiquement avec le gitlab par exemple vous voyez ici si je clique ici voilà il y a un truc qui s'appelle master qui par défaut dorénavant si je dis pas de bêtises ça s'appelle main je crois maintenant peu importe c'est quelque chose que vous pouvez choisir d'ailleurs en local de nommer différemment et voyez ce projet c'est quelque chose j'avais écrit des petits articles sur la technologie Vertix et j'avais créé des branches pour chacune des étapes à chaque fois que je faisais un article la notion de branche ça n'est rien d'autre qu'une information au milieu des fichiers que je vous ai montré tout à l'heure là qui est dans le répertoire point git lui il sait qu'une branche c'est tel état il se passe des choses vous n'avez pas besoin pour l'instant de savoir tout ce qui se passe si vous passez d'une branche à l'autre comme par exemple je peux vous montrer là avec la jolie typo qui fera rire beaucoup de monde j'ai tapé Vertix avec un i alors qu'il n'y en a pas je vais osciller entre Vertix et Master pour vous montrer donc là c'est l'état du projet au moment où j'avais créé la branche j'ai fait un certain nombre d'autres choses et si je reviens sur Master vous verrez que par exemple j'ai dorénavant un répertoire qui s'appelle Frontend qui n'existait pas à l'époque de la branche Vertix 1 si je regarde maintenant dans le terminal je suis dans la branche Master et on voit qu'effectivement il a bien ce fameux répertoire Frontend pour le moment, pour débuter on ne va pas tout de suite jongler avec ces histoires de branches c'est un petit peu complexe en local puisque vous avez la possibilité de changer de branches mais sans pour autant changer les fichiers qui sont présents sur la machine à un instant T c'est quelque chose qu'on peut choisir quand on va d'une branche à l'autre on peut lui dire guide s'il te plaît, mets moi dans l'état de la branche telle qu'elle était vraiment auquel cas on dégage tout fichier présent sur le disque et on se met exactement dans cet état ou alors on lui dit garde moi surtout tous les fichiers tels qu'ils sont mais par contre tu fais comme si tu étais dans telle branche, tu deviens telle branche c'est quelque chose qui peut vous être utile si vous voulez avoir des changements que vous voulez amener d'une branche à l'autre mais là pour l'instant je pense que vous n'en avez pas besoin suffisamment de données complexes sur un projet que vous avez ramené de GitLab vous voyez que vous avez vos fichiers, vous avez le concept de branche en ligne de commande si vous voulez voir toutes les branches présentes et disponibles vous avez la commande gitbranche-a qui va toutes vous les montrer et je ferai une émission dédiée à ça parce que là ça va être trop trop complexe là il me le distingue déjà, il va montrer en vert et en rouge les branches qui sont réellement déjà présentes sur ma machine en local et il va distinguer les informations de branches qui sont uniquement chez GitLab on verra cette notion plus tard, pas la peine de vous paniquer avec plus de choses c'est peut-être suffisamment de notions pour un projet qu'on a ramené et qu'on a cloné je vais vous montrer au passage parce que je sais que j'avais vu la question passer d'ailleurs pourquoi il me le met pas là ? ah oui parce que j'ai laissé le filtre peut-être ça c'est pas normal j'ai un filtre très rigolo Charlito avait posé la question normalement oui, je m'en étais même pas rendu compte tellement c'est plus quelque chose qui m'interpelle dans un système de fichiers tel que sur le Mac ou sur une machine Linux vous avez des répertoires qui sont toujours là, qui sont un peu spéciaux qui s'appellent point et point point et là je dois avoir quelque part dans ma config zsh quelque chose qui filtre, qui me les enlève ça sert à rien, j'ai pas besoin de voir qui sont là, je sais qui sont là il faut savoir que le point va représenter le répertoire courant dans lequel vous êtes ça peut vous servir quand vous voulez adresser un fichier local par exemple le fichier, ici j'ai un fichier, si vous regardez, qui s'appelle licence si je veux l'ouvrir, une commande du terminal pour voir le contenu d'un fichier c'est la commande 4 si je fais 4 licences, on voit le contenu du fichier et bien avec cette histoire de répertoires point et point point une chose qu'on peut faire avec le répertoire point et qui ne change rien c'est lui dire, regarde dans le répertoire courant et donne moi le fichier licence ça c'est la même chose que de lui donner le nom direct ça peut avoir des usages, c'est peut-être pas l'usage le plus évident vous en avez pas forcément besoin par contre le deuxième qui est intéressant, c'est le répertoire point point et le répertoire point point, représente en fait le répertoire juste au-dessus, si je regarde avec le folder ce sera plus simple nous sommes actuellement dans le répertoire usine d'accord, ce répertoire usine est contenu dans le répertoire git calm et bien point point va représenter en fait le répertoire, imaginez que vous êtes en train de remonter de usine vers git calm d'accord, et bien écoute, si tu as des notions de HTML qui te parle, point point c'est ni plus ni moins que, bien sûr, on peut certaines fois se retrouver à utiliser point point ça permet de manière relative d'aller se promener dans un chemin de fichier il faut savoir que ces points et ces point point sont présents dans tous les répertoires et que donc par exemple, je vais vous montrer si je suis donc dans le répertoire usine vous voyez dans le navigateur répertoire usine, qui est dans le répertoire calm et si je remonte encore un peu, ou si vous regardez tout en bas en petit c'est aussi dans un répertoire sur la machine qui s'appelle project et bien si je fais ll, je vais voir le contenu du répertoire usine si je lui demande ll, point point, il va aller regarder dans le répertoire parent et donc le répertoire parent, c'est ici le répertoire git calm qui contient le répertoire usine, donc il me dit bien il n'y a que usine je peux continuer de la même façon, si je fais ll, point point je mets un slash pour représenter que je passe dans un chemin suivant puis à nouveau point point si on suit la même logique, regardez bien graphiquement ce que ça donne je suis dans usine, je remonte dans le contenu de git calm je refais encore point point, je remonte dans le contenu project ma commande ll devrait me montrer normalement tous ces répertoires que vous avez ici on va vérifier tout de suite voilà et avec ça donc sans vous déplacer forcément, vous pouvez par exemple ponctuellement vérifier je sais pas, par exemple vous voyez deux répertoires au dessus, dans le répertoire project j'ai un fichier readme et bien sans changer mon répertoire usine, mon répertoire courant je peux aller voir le fichier readme voilà, donc là il y a plein de choses si, voilà j'ai fait une commande en réflexe là si vous voulez effacer ce qu'il y a sur votre écran dans le terminal, c'est la commande clear là on voit rien parce que j'avais rien si je tape clear, ça vous efface l'écran c'est juste pour être à propre sur un écran quand vous avez besoin de temps en temps dans un terminal, les touches normalement flèches vous permettent de naviguer dans votre historique il faut savoir que si votre historique est un petit peu intelligent comme là le ZSH que j'ai j'ai commencé à taper CA si je me balade avec les flèches, je n'aurai que les commandes qui commencent par CA c'est pas dans toute l'échelle mais ça peut être utile donc tout ça pour vous dire, avant de quitter ce répertoire qu'il y a même si on ne voit pas là, un répertoire point et un répertoire point point qui peut vous servir et ce que je vais faire, je vais faire cd pour le change directory point point je suis donc dans git calm je peux vérifier avec pwd, je suis dans git calm l'émission est déjà un petit peu longue mais il n'y a pas de raison que je ne vous montre pas le minimum pour un projet à blanc il y a plusieurs façons d'avoir un projet qui n'a pas encore de suivi avec git il y a plusieurs façons de procéder soit vous souhaitez rester pour l'instant en local et vous allez rajouter les informations nécessaires à git pour qu'il sache opérer ce qu'on appelle des commis, des branches et tout ça on y reviendra ça c'est la première méthode, c'est à dire vous partez vraiment de zéro soit il y a la possibilité d'avoir un répertoire où vous avez déjà le code que vous souhaitez conserver quelque part généralement vous allez vouloir aussi utiliser j'allais dire c'est presque un effet de bord de git mais le fait qu'on puisse utiliser git pour récupérer un projet avec clone où on verra après pousser du code d'un endroit à l'autre on peut se promener de branche en branche dont les branches qui vont être chez GitLab alors j'entends Patrice qui avait quelque chose à dire vas-y dis, je t'écoute non, finalement non ou alors j'ai beaucoup de décalage sur la vidéo le temps que tu m'entendes bon, je vais vous montrer la méthode déjà sur un projet où vous n'avez rien puisque ça permettra de réviser un peu les commandes qu'on a vu donc mkdir va vous permettre de créer le répertoire de votre projet vous allez pouvoir créer le projet alors ça faisait beaucoup rire on va faire le projet restaurant puisqu'il y a une actualité très riche en restaurant donc en audio pour information donc Patrice nous signale que ce qui l'intéresse c'est de savoir pour partir d'un projet et remonter ça sera vrai quand même donc je vais vous montrer comment on le crée et puis on verra les deux façons on crée le répertoire restaurant avec mkdir on fait cd restaurant pour aller dans le répertoire donc là je n'ai rien on peut utiliser la commande touch qui va juste créer un fichier même s'il n'y a rien dedans et voilà c'est mon formidable code.py, je vais faire du code python génial, je n'en doute pas une seule seconde j'ai fait touch ça crée localement le fichier avec la commande ls ou ll je vois que le fichier est là si je fais la commande 4 vous verrez que il n'y a rien à l'intérieur donc après vous allez éditer votre code vous allez utiliser l'outil que vous souhaitez que ce soit vs code, que ce soit tonic, que ce soit mueditor ce que vous voulez je vais vous montrer un truc pas de panique, vous n'avez pas forcément besoin dans un premier temps de savoir l'utiliser on y reviendra aussi dans les façons d'aller modifier son environnement moi j'utilise très régulièrement pour des trucs courts la commande VI donc c'est un éditeur un peu particulier vous allez voir on pourra faire un coup rien pour ça là j'ai utilisé un certain nombre de commandes pour pouvoir taper du code donc là je considère que mon code génialissime qui doit atterrir sur l'univers entier de internet que c'est trop beau va afficher à l'écran si on regarde ce qu'il fait voilà, j'affiche la chaîne hello, calm donc là j'ai du code, j'ai un fichier mais pour l'instant j'ai rien qui concerne git la première chose à faire ce sera de dire à git bah en fait ici c'est un projet que je veux gérer avec git donc git init donc il me dit qu'il a initialisé un certain nombre de choses si on regarde en même temps parce que je sais que vous aimez bien voir aussi par voilà l'outil tout ce qu'il a fait c'est me créer le fameux répertoire .git avec tous les fichiers qui lui sont nécessaires donc pour l'instant ça ne nous concerne pas plus que ça ce qu'on voit c'est que mon shell a bien détecté qu'on était dans un répertoire qui avait des informations qui concernent git vous voyez que ma branche par défaut elle s'appelle main pour information il y a une commande à exécuter pour que ça soit pas master mais main la commande vous pouvez regarder sur internet pourquoi il y a eu ce genre de changement je peux de toute façon oui j'ai oublié clandestin pour le nom du resto mais voilà je voulais pas empiéter sur ton projet tu vois je ne te copie pas ton code Charles donc j'ai un répertoire j'ai créé un fichier de code à l'intérieur je lui ai dit avec git init que ça allait être géré par git maintenant j'aurais pu aussi vous le montrer dans l'autre répertoire une autre commande intéressante de git pour savoir où on en est c'est la commande git status si vous avez besoin d'aide c'est souvent une commande on va vous demander de taper cette commande parce que vous allez avoir un certain nombre d'informations quand je tape là ici git status il me dit que je suis sur la branche main très bien pour l'instant il n'y a pas de commit ce qui est la réalité pas de soucis et là il va vous indiquer qu'il a des fichiers qui ne sont pas tracés par git en l'occurrence c'est exact puisque je n'ai pas fait de manipulation et le fichier s'appelle code.pi c'est le fichier que j'ai créé il vous donne une petite aide au passage la première manipulation à faire quand on veut rajouter des fichiers dans ce que vous allez manipuler avec git c'est de lui dire avec la commande git add et soit vous spécifiez là j'ai qu'un seul fichier donc c'est très simple mais si j'avais des répertoires et plein de fichiers j'aurais très bien pu me mettre ici et justement utiliser le fameux petit point qui sert au répertoire et il va rajouter tout ce qui est dans le répertoire quand on en est à manipuler à la main moi j'aime bien quand même spécifier ce que je fais soit donner explicitement le nom du répertoire que je vais rajouter à git soit lui donner le nom du fichier si vous utilisez un outil comme moi par exemple j'utilise beaucoup les environnements de chez JetBrains que ce soit IntelliJ ou PyCharm je vous montrerai d'ailleurs dans une autre émission cet outil vous permet d'avoir une gestion beaucoup plus simple il vous prévient vous rajouter les fichiers au fur et à mesure enfin il y a une autre gestion toujours est-il les concepts de base j'ai fait git status il m'a dit que j'avais des fichiers qui n'étaient pas suivis j'ai fait un git add voilà il me dit rien tout va bien si je refais un git status ça a changé il m'a dit là il n'y a plus il est un tract file il me dit change to be committed ça signifie qu'il est prêt à commencer à gérer ce que vous faites sur votre projet sur votre projet donc l'étape d'après c'est de lui dire bah écoute git on va voir le nouveau concept qui est le concept de commit un commit imaginez-vous que vous allez indiquer à git de mettre comme un petit drapeau sur chacune des modifications là qu'on était en train de faire et vous allez appeler ça un commit donc chacune des modifications là ça va être facile la seule modification qu'il va avoir c'est ben il vous le dit d'ailleurs new file ce commit tout ce qu'il y a dedans c'est un nouveau fichier qui s'appelle code.py la chose à rajouter c'est avec le tiret m c'est de lui donner un petit commentaire et je lui dis ben ajout du fichier code.py je jongle un peu avec les histoires des guillemets et tout ça parce qu'il y a d'autres façons de faire on va pas encombrer tout ça une fois que j'ai fait donc cette action git commit vous voyez il me signale qu'il a fait l'opération qu'il a rajouté il y a donc une insertion d'un commit il y a le fameux le fameux fichier vous voyez ici un petit début de quelque chose là qui s'appelle 3dd0856 il faut savoir que c'est un c'est le début seulement c'est la version courte de l'identifiant de ce commit tous les commits pour git vont avoir un petit nom ces petits noms ils sont vérifiables si je tape git log vous allez voir alors là j'ai un seul commit c'est assez simple si j'avais plein de commits on verrait tout un tas de commits ça vous liste tout ce qu'il a fait comme opération que vous lui avez demandé de stocker donc là on voit qu'il a un commit vous voyez ça commence bien par 3dd voilà c'est le début c'est la version courte ça s'appelle un SHA1 c'est une façon d'encoder la chose voilà et là c'est la version longue ça vous donne d'autres informations comme par exemple que vous êtes bien sur la ce qu'on appelle la head vous êtes dans la branche main l'auteur du commit c'est Thierry qui utilise cet email à telle date et voici le commentaire pour sortir de là vous appuyez sur la touche Q voilà vous avez les informations à partir de là à part l'aspect qu'on verra une prochaine fois parce que là ça fait déjà beaucoup pour une première initiation vous pouvez déjà gérer de manière locale le fait que vous allez faire des modifications c'est à dire que si je retourne dans mon fichier et que je rajoute ou que je modifie en l'occurrence mon code je retourne avec git status donc là tout à l'heure il m'avait dit c'est un nouveau fichier là il l'a déjà puisqu'on a déjà créé un commit il m'a dit vous avez modifié code.py de la même manière que tout à l'heure je vais lui dire bah c'est très bien c'est ce que je veux faire rajoute moi avec la commande git add cette modification sur ce fichier si je refais git status vous voyez qu'il a bien en vert là la différence entre les deux cas avec ce zsh et au myzsh et qui est intéressante c'est d'avoir des couleurs qui vous indiquent j'ai une modification c'est en rouge parce que tu ne l'as pas stocké j'ai une modification en vert c'est parce que j'ai réellement quelque chose qui est prêt à être comité je recommence ma commande git commit on va en créer un deuxième et je vais dire que c'est une amélioration parce que c'est évident que c'est une amélioration quand vous travaillez à plusieurs ou même pour vous même prenez l'habitude de mettre des commentaires qui veulent dire quelque chose c'est comme pour les commentaires si c'est pas quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre ça peut être vous même ça vous servira toujours un jour ou l'autre après le git commit on peut faire git status on voit que tout va bien tout est propre et si je vous remontre git log et bien ce coup-ci il va m'empiler les deux changements vous voyez les deux commits tout en bas vous voyez le premier commit où on avait rajouté le fichier et puis le second commit qui indique avec le commentaire amélioration du texte affiché et on voit que pour l'instant et bien on est sur la branche main c'est bien on en est à ce commit là donc voilà vous avez de quoi créer un projet vous promener dans le terminal on a vu comment récupérer avec le git clone un projet existant je pense que vous avez déjà des petites clés pour démarrer et je sais que vous avez d'autres besoins donc il y a eu des conversations super intéressantes je peux peut-être si je retrouve la discussion vous remettre je retourne dedans vous êtes tellement bavard je sais pas si je vais le trouver il y a eu beaucoup de discussions sur le discord que Charles avait posé on lui avait donné beaucoup de réponses notamment un petit tuto de notre ami Philippe je ne le retrouve pas où est-ce qu'il est passé je vais le retrouver qui était peut-être pour un état un peu plus avancé après mais ça peut être intéressant bon je ne le retrouve pas ah bah Charles c'est parfait je vois que j'entends que tu as réagi mets-le dans Twitch c'est un tuto un petit peu plus complet pour commencer à aller plus loin là je pense que vous avez quand même quelques opérations de base pour ceux qui n'avaient jamais vu ça c'est déjà pas mal j'ai peur que pour Charles effectivement tout ça tu l'as maîtrisé ce week-end avec ce que tu as vu mais je vous referai la suite posez vos questions on verra notamment là maintenant on a donc de quoi créer des répertoires de quoi dire qu'on a un projet Git on verra ensuite on verra ensuite comment pousser tout ça pour que ça soit aussi stocké dans GitLab parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir à la fois la fonction qui va être un peu de backup en quelque sorte dans votre code voilà Charles qui lui met le petit tuto de notre ami Philippe qui permet de jouer avec Git je vous invite à aller le consulter je le mettrai toute façon dans le je vais me le copier là pour pouvoir le mettre aussi sous la vidéo en replay voilà on verra comment utiliser effectivement cette SP sauvegardée voilà alors j'entends la question de Charles en audio et c'est exactement tu as tout à fait raison c'est la suite qui est intéressante à savoir là on a géré un historique de modification maintenant et bien on veut le on veut le déposer sur GitHub ou sur GitLab à mon sens pour deux raisons essentielles la première c'est que ça vous fait une copie de vos fichiers ailleurs si jamais il y a un problème de machine ou si vous avez besoin de consulter votre code pour une autre raison et ensuite ça vous permet de le rendre public pour collaborer avec quelqu'un pour poser des questions enfin ça permet d'échanger autour du code de manière plus simple donc prochaine émission je tâche de vous préparer un truc là dessus et on poussera du code sur GitLab pour rendre public et en même temps je vous montrerai là on est parti de zéro je vous montrerai aussi comment faire pour créer le projet sur GitLab vous verrez que GitLab vous donne déjà beaucoup d'indications GitHub aussi j'ai rien contre GitHub vous guide quand vous créez un projet chez eux vous indique les manipulations à effectuer pour pousser votre code sur leur serveur donc c'est l'étape d'après voilà on a réussi à faire une émission de presque deux heures j'espère que c'était intéressant et utile je pense qu'on continuera effectivement jeudi sur ce sujet sauf si vous en avez ras le bol auquel cas on alternera et en attendant je vous avais remis le lien tout à l'heure n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous avez des questions sur ces sujets il n'y a pas que moi il y a plein de gens qui savent répondre à ces questions c'est ce qui est intéressant sur Discord vous avez des gens qui sont très forts en design d'autres qui sont très forts en code d'autres en infrastructure on doit pouvoir cumuler un petit peu toutes les connaissances de tout le monde alors tac voilà je vais vous laisser miracle de la technologie moderne il semblerait qu'aujourd'hui le Mac aille bien tant mieux je vous souhaite une bonne journée de boulot et puis ceux qui n'auront rien appris sur Git revenez quand même on continuera et on ira jusqu'à des notions je pense plus avancées qui devraient de toute façon faire des rappels utiles à tout le monde bonne journée et à jeudi au revoir à tous salut au revoir au revoir au revoir au revoir